... Je vais juste vous présenter très rapidement. Hubert Béroche, vous êtes le fondateur du think tank Urban AI. Et Nicolas Senemo, vous êtes architecte de solutions senior, outcome-based engagement chez Dassault Systèmes. Donc voilà pour les présentations. Nous allons, depuis le début de cet après-midi, on parle de data, d'intelligence artificielle et tout ça pour imaginer le bâtiment, la construction de demain, la ville de demain. Donc peut-être aussi, ce sont tous ces sujets qui intéressent un peu l'audience ici. On va peut-être commencer par une question simple. Est-ce que vous, vous décrirez la ville de demain, la smart city de demain, avec tous ces data, avec toutes ces informations, comment est-ce que vous voyez justement une ville qui est data-driven dans le futur ? Donc je pense que Nicolas, vous aussi, vous voulez commencer ? Bonjour à tous et à toutes. Nous, en tant qu'architecte de formation et en tant que, comment dire, consultant pour un éditeur de logiciel, j'ai effectivement deux avis. Le premier, en tant qu'éditeur de logiciel, une ville data-driven, c'est une ville qui arrive tout d'abord à centraliser et à gérer ses propres données. Aujourd'hui, on a énormément d'exemples de cas d'usage où on a réussi à gérer des réseaux, que ce soit la gestion des déchets ou la gestion de l'eau. Tout ça, ce sont des initiatives qui fonctionnent. Mais nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que ce soit les collectivités qui soient les propriétaires de ces initiatives-là. Donc c'est pour ça que Data System met en place des partenariats avec les villes. Donc on pense à Singapour ou à Rennes. Mais la collectivité est toujours souveraine. Et ça, c'est effectivement très important. Et c'est un peu notre définition de la data-driven city. On va profiter pour creuser un peu le sujet. Mais je voulais juste peut-être avoir votre réaction sur ce que disait Quentin tout à l'heure, l'importance, justement, ou alors la méconnaissance de la sous-exploitation de l'intelligence artificielle pour faire avancer des sujets et des enjeux de société qui sont très importants. Peut-être juste une réaction avant de répondre à la question sur la Smart City. Oui, alors, sur ce que vient de dire Nicolas, ce n'est pas évident comme question. En fait, ce n'est pas évident parce qu'on a autant de modèles presque qu'on a de villes dans le monde. Donc vous allez avoir en Chine, à Singapour, Dubaï, Amsterdam, Copenhague, Paris, plein de fabriques différentes de la ville intelligente. Moi, ce vers quoi j'aime tendre et ce sur quoi on travaille avec Urban AI, c'est assez complémentaire à ce que vient de dire Nicolas, c'est-à-dire comment on centralise la donnée. Ça, c'est une chose. Il y a tout un travail d'infrastructure, d'intelligence situationnelle à mettre en place, etc. Et on va essayer de faire le travail inverse, c'est comment on décentralise la donnée aussi. C'est-à-dire comment on la redonne dans la main des citoyens, des acteurs privés, via de l'open data, via des interfaces, etc. Donc, à mon avis, il y a ces deux tensions qui ne sont pas du tout contradictoires, mais assez complémentaires, où il y a d'abord un enjeu de centralisation de la donnée entre les bonnes mains pour avoir une approche assez top-down, pour faire de la maintenance optimisée, optimiser un parc énergétique, etc. Et un autre mouvement un peu plus ascendant, bottom-up, où on redonne cette donnée dans la main des citoyens, des start-up, pour faire fleurir l'innovation, pour permettre de meilleures décisions, etc. Donc, qu'est-ce que concrètement la data apporte aux villes ? Aujourd'hui, quand on parle d'un bon data, de quoi est-ce qu'on parle et comment on l'exploite ? Je vais prendre un exemple très simple. C'est une technologie qui est plus que centenaire, c'est la radio. Aujourd'hui, enfin, il y a 100 ans, il y avait absolument toutes les informations qui passaient par la radio, qu'elles soient officielles ou des radioamateurs, et c'était des informations de quartier, des informations sur la sécurité, des informations sur la prévention des risques ou des intempéries. C'est avant tout réussir à connecter la bonne donnée à la bonne personne. C'est un lieu commun de dire ça, mais ça ne peut pas plus s'appliquer que dans ce cas-là. Donc, c'est réussir à transférer la bonne donnée à, effectivement, la bonne personne, et pour permettre de faire une décision éclairée. Donc, aujourd'hui, effectivement, la data-driven city, la data, elle ne sert à rien, si ce n'est qu'à prendre une bonne décision. Sans ça, c'est de l'énergie qui est gaspillée, c'est des ressources humaines qui, pareil, sont gaspillées, et comme l'a très bien dit Quentin avant, tout ce processus de digitalisation de la donnée est extrêmement énergivore en maintenance et en intégration, et c'est pour ça qu'il faut être, encore une fois, je ne vois plus ce qu'il disait, extrêmement clair sur ce qu'on veut en faire. La gestion des risques, gestion des déchets, gestion de l'eau, gestion des consommations, agriculture urbaine, tous ces sujets-là, mais encore une fois, je reviens sur mon premier point, ils doivent être, le fil rouge de ça doit être, je dirais, tiré par la collectivité, parce qu'elle sait ce qu'elle veut faire avec sa ville, et surtout tiré par les citoyens, et je pense qu'Hubert a beaucoup d'exemples à donner, mais dans les data-driven city ou smart city, les initiatives où les citoyens n'ont pas été impliqués, ont été plus ou moins des échecs, ou du moins fortement rejetés, j'ai notamment en tête la Google City de Toronto, qui était un investissement de plus de 500 millions de dollars, qui allait jusqu'à un milliard, qui est tout simplement tombé en 2020, à cause d'une certaine opacité, et je parle d'un pays où il n'y a pas d'RGPD, donc voilà. Donc peut-être justement une réaction là-dessus, il faut qu'il y ait toutes les parties prenantes, intégrer tout le monde dans la discussion, pour pouvoir aller, on a eu l'habitude d'une industrie du bâtiment, qui avait l'habitude de nous imposer ses choix, et aujourd'hui c'est l'inverse en fait. C'est exactement ça, en fait c'est ce que vient d'expliquer Nicolas, c'est qu'aujourd'hui on a plein de projets de smart city dans le monde, qui ne fonctionnent pas, parce qu'on n'implique personne, et donc au final c'est des échecs. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement créer un contrat social. On revient aux racines de ce qu'est une ville, une ville c'est quoi ? C'est un espace dans lequel on a des individus qui vivent harmonieusement ensemble, mais une technologie qui se déploie en ville, elle doit faire écho à cette réalité. Un exemple peut-être très concret, assez rapidement, à Boston, donc encore une fois quand même un pays qui n'est pas dans une ville qui n'est pas RGPD, la ville de Boston a créé un projet qui s'appelle Go Boston 2030, et ce qu'ils ont fait dans ce projet là, c'est qu'ils ont mis autour de la table toutes les parties prenantes de la ville, donc on avait les citoyens, le MIT, BCG, donc aussi les grandes entreprises, les consultants, les startups, et ensemble, ils se sont attelés à définir la mobilité de 2030, la mobilité de demain. Et c'est autour de cette mobilité de demain qu'ils ont ensuite déployé un plan de mobilité innovant. Et pour la petite anecdote, c'était assez intéressant parce qu'autour de cette mobilité de demain, il n'y avait pas d'enjeu de mobilité autonome, de mobilité augmentée, d'infrastructures électriques, il y avait juste la volonté d'avoir des enfants qui soient en sécurité, des routes qui soient un peu plus végétalisées, plus de place pour les vélos, et donc, ça me paraît intéressant d'essayer de toujours un peu revenir à ces fondamentaux que sont les citoyens, les usagers, les personnes dans la ville. Justement, Nicolas, tu mentionnais RGPD, donc nous, ici en Europe, c'est vrai qu'on est familier, mais est-ce que c'est pas un frein, justement, parce qu'on ne sait pas comment est utilisée la data ? Peut-être c'est un peu ça, la question de se dire est-ce que les citoyens qui sont là, ils ont envie de partager ces data pour, même si c'est pour améliorer la ville de demain ou accélérer la transition énergétique ou écologique, mais, voilà, donc c'est un peu la... On ne comprend pas bien le sujet, peut-être. Non, 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 est-ce que la RGPD est un frein à ce genre de développement comme Google City ? Je ne sais pas, moi, j'aurais tendance à dire que oui, parce que ça crée un vrai push-back des populations, mais, je veux dire, le processus démocratique des Smart Cities est absolument nécessaire, mais c'est vrai qu'il prend un temps qui est extrêmement long, et d'ailleurs, j'avais noté une anecdote très marrante, c'est à l'université de Newcastle où un professeur d'université avait voulu juste poser un censor sur un censor sur un lampadaire. pardon, un lampadaire. Alors, pour un censor, il y a eu trois comités de créés, neuf meetings, huit visites de sites, cinq ingénieurs, 350 mails et 45 personnes impliquées. Donc ça, on parle d'un censor. Donc, imaginez, à l'époque, à l'échelle d'une ville, on va vouloir créer des initiatives citoyennes. et en fait, il faut vraiment se poser cette question de comment est-ce qu'on est capable aussi de ne pas tomber dans un certain immobilisme parce qu'il y a indéniablement un besoin de digitaliser les villes, les process, les réseaux pour une meilleure mobilité, un meilleur accès aux services, etc. Mais je dirais que c'est le challenge de notre décennie. Et justement, pour les usages de l'intelligence artificielle, c'est aussi un sujet, un enjeu pour vous. Oui, totalement. Juste pour revenir sur ce que disait Nicolas, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on a un gouffre entre une bureaucratie qui va essayer de s'emparer selon certaines règles, parfois absurdes, d'une technologie et en fait, ça donne un non-sens et une réalité socio-urbaine où nous, citoyens, en dépit de réglementations qui paraissent plus ou moins solides, on n'a pas conscience de ces capteurs. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour venir ici, il y a plein de données qui ont été récoltées sur moi entre le moment où j'ai pris mon VLIB, des caméras de surveillance, des capteurs, etc. Tu as donné ton accord. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas. Et en fait, c'est ça qui est arrivé avec l'espace urbain, c'est que c'est une forme de Far West. Quand vous baladez dans la rue, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de données qui sont récoltées sur vous qui vous permettent de vous tracer individuellement et vous n'en avez pas conscience. Et en parallèle de ça, il y a cette machine bureaucratique que décrit Nicolas. Et donc, à mon avis, il y a une sorte de rééquilibrage des pouvoirs à faire entre donner peut-être plus d'énergie, plus de force à ce corps social, entrepreneurial, et le récalibrer un peu avec cette bureaucratie qui, parfois, peut être absurde. Il y a cette dichotomie de la puissance du data. Est-ce que la data peut vraiment apporter à la ville l'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'autre côté, RGPD et les réglementations ? Évidemment, il faut trouver un équilibre dans tout ça. Mais voilà, moi, j'aimerais vous entendre un peu sur vraiment la puissance de la data, ce que la data peut vraiment apporter pour les villes de demain. Comment dire ? Il faut forcément que les villes soient plus intelligentes. on parle beaucoup de la smart city, etc. Mais il est important de donner quelques chiffres derrière. Pourquoi est-ce que c'est important que les villes évoluent ? C'est important que les villes évoluent parce qu'aujourd'hui, il y a un humain sur deux qui vit en ville. Demain, ça sera deux humains sur trois. Donc ça fera pas mal, ça fera pas loin de 6 à 7 milliards de personnes qui vont vivre sur 2% de la surface de la Terre. Donc ces villes-là, elles ne peuvent pas faire que grossir. Elles ne peuvent pas faire juste se développer comme un panceste avec des initiatives extrêmement locales. Il y a ce besoin de réussir à homogénéiser les politiques urbaines, créer de nouveaux systèmes de gouvernance. Et ça, ça passe forcément par l'usage de la data. C'est obligatoire. comment le faire ? Est-ce que les collectivités ont les moyens de le faire ? Ça, c'est une question qu'on abordera un tout petit peu plus tard. Mais je voulais juste lancer peut-être une perche à Hubert parce qu'on avait une discussion très intéressante là-dessus. C'était aussi comment est-ce que la donnée peut être un matériau de solidarité entre les collectivités locales. J'avais beaucoup aimé un de tes travaux là-dessus. En fait, ça fait écho d'ailleurs à ce que disait Quentin tout à l'heure. Tout à l'heure, Quentin vous disait que quand vous êtes une petite et moyenne entreprise, ça va être très dur d'aller appréhender de l'intelligence artificielle parce que grosso modo, vous n'avez pas les moyens. Ça va coûter cher de comprendre ce que c'est que du big data, de l'administrer, de l'analyser. Ce qu'on fait des villes, mais là, c'est dans une logique un peu publique, mais ça fonctionne assez bien, c'est que des petites et moyennes villes ont été confrontées à la même problématique que des petites pour créer un outil open source de régulation de la micro-mobilité. Et donc, c'est ce que va utiliser aujourd'hui la ville de Paris, la ville de Los Angeles où aujourd'hui, quand vous avez des acteurs comme Lime qui veulent aller sur un territoire, ils vont devoir donner, administrer ces données à un acteur public qui va pouvoir contrôler un peu ce qu'ils font, si c'est bien garé, etc. Et ce qu'on se disait, en effet, ce qui me paraît assez intéressant, c'est qu'on se rend compte que la data, souvent, c'est un objet de compétition, c'est un objet de conflit. On l'a vu en fait où vraiment, ils arrivaient sur une ville, ils prenaient toute la donnée et ils repartaient avec. Mais ça peut aussi être un lien, ça peut être aussi un outil de solidarité qui permet un peu de co-évoluer et de progresser sur plein de sujets de micro-mobilité, de durabilité urbaine, etc. Et justement, vous, vous avez testé un peu l'utilisation de la data, vous avez fait pas mal de projets chez Dassault Systèmes, j'ai suivi un peu les travaux. Peut-être quelques exemples de comment est-ce que vous avez pu, parce que vous avez travaillé sur pas mal de smart cities, Rennes, Singapour, un peu des retours d'expérience de tout ça ? Ça a été, en fait, on a aidé ou on a créé un partenariat avec ces villes-là pour digitaliser donc le bâti, c'est-à-dire prendre, en gros, une maquette numérique de ville et mettre de la donnée dedans quand est-ce que ce bâtiment a été construit, quand est-ce que ce réseau a été maintenu la dernière fois, ainsi que toutes les infrastructures. Du coup, il y a eu cette étape-là où on ne faisait que digitaliser. C'était extraordinaire extrêmement énergivore parce qu'il a fallu synthétiser des données de sources extrêmement différentes, de formats extrêmement différents dans une seule et même plateforme pour qu'on puisse tout simplement la consulter. Et rien que ça, et je ne parle même pas d'IA ou d'aide au design ou à l'extension de ville, je parle juste de modéliser le bâti existant, c'est une tâche qui est absolument pharaonique. et du coup, parce qu'on a effectivement eu des bonnes relations, on a réussi à le faire et cette plateforme-là, c'est la ville qui l'administre. Encore une fois, c'est quelque chose qui pour nous est extrêmement important. On avait fait une autre expérience qui était déjà plus fun, c'est-à-dire qu'on avait fait un hackathon, on avait organisé un hackathon où on avait modélisé, créé le Digital Twin de Milan et on avait invité 5 équipes d'architectes de 5 à créer des projets. C'était carte blanche. Vous avez une maquette, vous avez de la donnée dedans, donc ça allait à où sont les stops de bus, à effectivement les informations sur le bâti, qu'est-ce qui est constructif, qu'est-ce qui ne l'est pas et c'est incroyable d'avoir effectivement une telle créativité. On n'a pas eu un seul projet pareil mais ce qui était très intéressant, c'est que quand on donne cette donnée-là, surtout aux architectes, c'est un hackathon donc ils hackent la donnée, ils en font tout sauf ce qu'on en attend. Donc ça, c'était une initiative je dirais plus design-centrique mais encore une fois, ça a été quelque chose qu'on a beaucoup aimé faire justement de travailler avec des architectes et de voir qu'est-ce qu'eux feraient avec la donnée. Et justement, dans le secteur du bâtiment, de la construction, la data avec l'IA évidemment pour pouvoir faire des projets qui sont plus durables, qui font pour gérer des flux de population, pour aussi gérer peut-être les déchets, l'assainissement de l'eau, tout ça est possible si on sait les utiliser correctement. Oui, absolument. En fait, ce qui est très fort dans notre monde aujourd'hui, c'est qu'il y a une connectivité croissante, qu'il y a de plus en plus de capteurs et donc que tout est de la data. Et donc, en mettant de l'IA, vous pouvez tout mieux appréhender, tout optimiser. La limite de ça, en réalité, c'est que lorsque vous optimisez un système, c'est-à-dire lorsque vous allez vous contenter, par exemple, de faire de l'optimisation énergétique à l'échelle d'un bâtiment, concrètement, lorsque vous optimisez votre système de CVC, ça, c'est l'un des cas d'usage qui fonctionne le mieux aujourd'hui dans le bâtiment, on va vous dire que vous économisez en moyenne 20% de votre consommation énergétique. Pareil, on va vous dire que vous allez mettre des voitures autonomes dans la rue, ça va fluidifier tout ça et ça va bien se passer, on va consommer moins d'énergie, on va consommer moins de CO2. La réalité, elle est un peu plus complexe parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet rebond. Je pense que certains d'entre vous en ont sûrement déjà entendu parler, c'est cette idée que chaque innovation technique est rattrapée par une compensation par les usages, on va dire. Concrètement, c'est le fait qu'à la fin de votre journée, votre téléphone n'a toujours pas de batterie, alors que pourtant, ils sont de plus en plus performants et vous les achetez de plus en plus cher. C'est pareil avec la ville, c'est pareil à Los Angeles, c'est le fait qu'il va y avoir huit lignes de voitures et que les huit devront être occupées. Et donc ça, ce que ça nous dit, c'est qu'il ne suffit jamais d'optimiser un système, en particulier lorsque c'est un système urbain, pour le rendre meilleur, plus efficace, plus durable et que dans la majorité des cas, il faut changer le système. Changer le système, ça veut dire par exemple aller vers ce qu'on va appeler des communautés énergétiques plutôt que de faire simplement de l'optimisation énergétique. Ça veut dire développer le système vélo plutôt que de créer des voitures autonomes. Et mettre de l'IA au service des vélos, ce n'est pas faire des vélos autonomes, c'est avoir des infrastructures qui vont pouvoir être plus résilientes pour accueillir des vélos, etc. Donc ça ne fait jamais l'économie de la pensée et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'en fait, ça nécessite toujours de faire un travail un peu territorialisé pour comprendre comment j'utilise l'IA au service de nouveaux systèmes. Alors justement, concrètement, on est en train de collecter de la data sur ce qui existe déjà, les bâtiments, les constructions, etc. Si on voit à l'échelle d'une ville, ça peut être les flux de piétons, ça peut être les transports publics, ça peut être vraiment plein de choses. On a vu dans certains endroits dans le monde comme en Asie, ils utilisent beaucoup de la data. Bon, quelquefois, ça fait même un peu peur. Mais à l'échelle d'une ville, quelle est la limite ? Jusqu'où on peut aller pour collecter ces données pour rendre justement la ville efficace, même si le but est quand même noble. Mais bon, il y a quand même des choses qu'on doit vérifier et verrouiller pour ne pas tomber dans des pièges. Quel piège ? Justement, le fait de capter toute cette donnée. C'est intéressant ce que vous dites parce que Sidewalk Labs avait identifié le même problème que vous. Ils ont payé des dizaines de millions de dollars pour en arriver à cette conclusion. De dire, en gros, le problème dans la ville, c'est que... Je n'ai pas d'intelligence artificielle encore. Pas encore. Il faut se méfier avec Musk. Ils essayent de... Toujours est-il que Sidewalk Lab a identifié l'un des problèmes clés en ville de dire on est dans un espace public. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous baladez en ville et on va capter des données sur vous sans que vous le vouliez. Le problème de ces données, c'est qu'elles sont extrêmement sensibles. C'est-à-dire que en... Alors, c'est des chercheurs de Stanford qui ont fait ça. Simplement, en analysant votre langage corporel, dans 85% des cas, ils ont été capables de connaître l'orientation sexuelle des personnes qui étaient analysées. C'est un exemple. À Séoul, je vous dis ça quand vous savez que dans des pays comme l'Arabie saoudite où ils utilisent énormément d'IA, c'est interdit d'être homosexuel. Vous voyez tout de suite une dérive qui est possible. À Séoul, par exemple, on va utiliser de l'analyse de langage corporel aussi pour identifier un individu qui est jugé comme déviant. Et donc, en fait, tout ça, ça pose des problèmes éthiques. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, certes, il faut avoir des comités éthiques, etc., mais surtout, à un moment, il faut faire des contrats sociaux, il faut impliquer les citoyens dans la boucle, il faut avoir des systèmes de contre-pouvoir, de régulation. Parfois, c'est ce qu'on appelle des fiducides données. Très sincèrement, on se cherche encore sur ces sujets-là de manière très localisée à l'échelle de communautés. Il y a des belles initiatives qui commencent à fleurir à Amsterdam, à Toronto, Montréal, Nantes, mais à une échelle, on va dire, plus globale. C'est vraiment un sujet sur lequel on avance à tâton parce qu'on en est au tout début, en fait, de cette ère-là. C'est un sujet, Nicolas ? Non, j'allais juste, effectivement, rebondir sur le fait que quand on parle de Smart City, il y a un côté très générique car on connaît la Smart City de New Songdo en Corée ou de Mazda, c'est à Abu Dhabi, je crois, c'est ça, Mazda. Mais en fait, il y a tellement de particularismes régionaux qui existent et qu'on ne peut juste pas contourner. Donc, effectivement, en Corée, il y a une espèce d'acceptation tacite du don de la donnée, ce qui fait qu'on sait que les Coréens, ils sont plus ou moins d'accord dans certains cas de faire de la reconnaissance faciale, ce qui est absolument interdit, par exemple, au Royaume-Uni. En France, par exemple, il y a eu un énorme pushback sur Linky, vous vous souvenez de ce petit connecteur-là. Donc ça, c'est encore un petit particularisme parce qu'il y avait une espèce de réticence. Et puis, pour revenir à Google City, il y avait le particularisme, c'était que, notamment, le développement urbain de cette Smart City empiétait sur le les terrains de ce qu'on appelle les premières nations. Donc, en fait, on ne peut pas parler de Smart City d'un point de vue générique. Ça n'existe pas. Et parce que les particularismes régionaux sont juste trop forts. Justement, mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour qu'on puisse justement réglementer et peut-être, tu parlais d'éthique, il y a des règles, forcément, même si on est aux prémices concernant ces sujets, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une bonne utilisation, de l'utiliser de manière efficace ? En tout cas, là, on parle de la construction et le bâtiment. Si on veut faire de la gestion efficace, on a forcément besoin de travailler avec la data et l'intelligence artificielle. Et en même temps, comment est-ce qu'on évite justement ces dérives qu'on n'arrive pas à assez... Ce que tu disais tout à l'heure, sur faire des jugements sur des personnes ? Il y a un premier enjeu déjà qui est que la Smart City, en fait, pendant 10 ans, ça a été monopolisé par des grands acteurs type IBM, Cisco, etc. Et donc, on a eu une seule vision de la Smart City. Et en fait, c'est ce que disait Nicolas en filigrane, c'est qu'il y a plein de Smart City. Tout d'entendu, en fait, la Smart City, IBM, tout ce Cisco universel qui nous est vendu, ça n'existe pas. Et donc, je pense qu'un des moyens déjà de lutter contre ce que tu décris, c'est de faire rentrer le plus de monde dans le projet urbain. C'est-à-dire de se resouvenir qu'une ville, c'est un espace public, c'est une agora. Et donc, ça peut être des consultations délibératives, ça peut être des processus d'éthique. Il y a plein de manières de faire en sorte qu'on met tout le monde dans la boucle de manière à ce que toutes les parties prenantes soient prises en considération. Et alors, ils ont essayé aussi de faire ça toujours à Boston. Il y a un projet qui s'appelle Helpful Places pour lutter contre l'invisibilité des capteurs. En fait, on s'est rendu compte que l'un des problèmes de la ville intelligente, c'est que vous ne voyez pas les capteurs. Eux, ils ont proposé une signalétique urbaine qui va vous permettre d'identifier les capteurs, qui est-ce qui récolte la donnée, pourquoi c'est récolté, etc. Pour que ça soit un peu plus transparent. Pour que ce soit un peu plus transparent. Ce n'est pas encore parfait parce qu'en fait, on pourrait dire que c'est anxiogène, c'est-à-dire qu'on va juste vous dire attention que vous allez dans une zone surveillée. Mais déjà, on voit qu'on va vers cette idée de dire la data n'est pas juste un objet technique, c'est un objet socio-urbain et les usagers, les individus, les citoyens doivent en avoir conscience. Alors justement, donc on va rester sur... Non, non, c'est vraiment un excellent exemple et pour revenir sur l'université de Newcastle qui a aidé la ville de Newcastle à créer, si vous voulez, le Digital Twin de leur propre ville. Ils ont placé 1 000 capteurs, je crois, dans l'ensemble de la ville qui récoltent 6 000 données par minute et l'ensemble de ces données-là est mise sur une plateforme open source, accessible par les citoyens et ce qui fait qu'on peut accéder à cette plateforme-là et regarder dans ma rue, j'ai eu tel trafic ce jour-là, dans ce quartier, il y a eu tel millimètre de précipitation lors des 3 derniers mois et c'est finalement la donnée qui appartient aux personnes qui vivent dans la ville. Enfin moi, je trouve ça c'est très normal. Donc justement, c'est cette démocratie de la donnée pour qu'ils se sentent engagés et partie prenantes aussi, ça va faciliter aussi l'acceptation, tout à fait. Donc ça, ça passe par là. Et en fait, ça passe tellement par là qu'aujourd'hui, il y a une tendance qui est très forte, c'est ce qu'on appelle crowdsourcer la donnée, c'est le fait qu'on n'a plus simplement des acteurs privés, publics qui vont récolter la donnée, mais des citoyens. C'est-à-dire que vous, avec votre smartphone, avec des capteurs que des associations vont vous donner, vous allez être capables de récolter en temps réel de l'information. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que déjà, un, ça montre qu'il y a un niveau de maturité, c'est-à-dire qu'on redescend vers le citoyen, on comprend qu'on doit l'inclure dans la smart city. Deux, parce que pour les usagers, les citoyens, ça devient un objet de revendication. C'est-à-dire que quand vous voulez montrer qu'il y a des problèmes de pollution de l'air, vous avez certaines villes en Europe, même en France, qui vont refuser d'installer des capteurs de pollution de l'air. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on vous dit qu'il y a énormément de particules de CO2 dans votre rue, la municipalité est contrainte d'agir. Pour détourner un peu cet effet-là, on a des citoyens qui vont eux-mêmes récolter de la donnée, l'administrer, la data visualiser et pouvoir l'utiliser comme outil de revendication citoyenne et civique. C'est ça aussi qui est intéressant de se dire, c'est qu'on peut hacker la donnée pour réclamer plus de pouvoirs aussi. La plupart des exemples que vous avez pris, on parle d'Asie ou des Etats-Unis. Mais en France, lorsque vous parlez aux collectivités ou aux pouvoirs publics, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le faire en tout cas, quelle est la réaction des villes sur ces sujets de data et de l'IA ? Je vais parler d'une manière générale, mais c'est... Comment dire ? Avant tout, les collectivités n'ont pas toutes les ressources, les moyens de justement faire ce qu'on vient de dire, centraliser la donnée, modéliser les bâtis, et surtout faire la maintenance. Et comme a dit Quentin, juste avant, ça leur paraît effectivement loin. Alors que là, on ne parle même pas d'IA, on parle juste de digitalisation, mais aller demander à la ville, je n'en sais rien, moi, j'allais dire Chambéry et Grenoble, mais ce sont des villes en fait relativement avancées, mais une plus petite ville, elle n'a juste absolument pas les moyens de faire cette centralisation de données-là, de faire les bonnes ouvertures, de donner les droits d'accès et de faire surtout la maintenance qui est juste... Voilà, en tant qu'éditeur de logiciel, je sais effectivement ce que ça coûte en termes de ressources humaines et financières, ce qui fait que moi, j'entrevois un peu à l'avenir, effectivement, plus de partenariats bénéfiques entre tech, enfin boîte de tech et collectivité pour réussir à les aider à monter effectivement en compétences. Aujourd'hui, très peu sont les villes qui ont des postes de data scientist ou de développeurs ou de programmeurs parce qu'effectivement, il y a un gap aujourd'hui qui n'est pas que sur ce sujet-là, mais un gap assez creusé entre la technologie qui est disponible ici, là vous pouvez acheter tout un tas de logiciels, la technologie qui est disponible et les compétences qui existent aujourd'hui pour les utiliser. Ce gap-là, il est absolument grandissant et la question, c'est comment est-ce qu'on va réussir à le réduire pour faire en sorte que les villes réussissent à se digitaliser. Hubert, peut-être une réaction ? Comment est-ce qu'on s'approprie justement tous ces outils ? Peut-être, juste pour répondre très rapidement sur ce que tu disais, Nicolas, à mon avis, il y a aussi un problème qui est technologique, qui est intrinsèque à l'intelligence artificielle qui est qu'on a des IA qui ne sont pas du tout intelligentes, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de 900 000 photos d'un chien pour reconnaître un chien. Et donc ça, évidemment, quand vous êtes une petite collectivité, que vous êtes en fait une institution à échelle humaine finalement et que vous avez besoin de récolter littéralement plus de données qui n'existent d'habitants pour faire fonctionner un modèle, donc il y a une aberration. Donc ça veut bien dire qu'on n'en est qu'au prémice d'une nouvelle technologie qui est l'IA. On a une direction qui est prise par des géants comme Google, Meta, parce que ça les arrange, qui est de dire on va de plus en plus vers le big data. Et puis on a d'autres personnes qui ont une pensée un peu alternative qui se disent ah mais est-ce qu'on n'essaierait pas de fonctionner avec moins de data ? Un, ça vous permet d'avoir une IA qui est plus frugale et deux, ça vous permet d'avoir une barrière à l'entrée qui est moins forte et donc d'avoir un monopole moins puissant qui va moins ranger des acteurs comme Google. Concrètement, si ça vous intéresse, il y a un chercheur, bon, pas un petit chercheur, un grand chercheur qui s'appelle Andrew Engy qui est l'un des gros fondateurs de l'IA et il travaille sur ce qu'il appelle le data-centric AI. Et data-centric AI, c'est que plutôt que de vous concentrer sur le modèle, vous vous concentrez sur la data. Et là où normalement vous allez avoir besoin de centaines de milliers de data, vous n'allez plus avoir besoin que de mille data. Et là où ça devient encore plus intéressant, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de vous appeler Google, vous n'avez plus besoin d'être New York pour utiliser de l'IA avec tous les bienfaits dont on vous parle depuis tout à l'heure avec Quentin. Vous pouvez être une communauté, vous pouvez être un groupe d'individus, vous pouvez être Brest, vous pouvez être Chambéry et vous utiliserez cette technologie au service du bien commun. Et si on prend l'exemple d'une ville comme Paris, est-ce qu'on peut imaginer Paris en Smart City ? Ça me paraît compliqué. Tu voulais répondre ? Bon, Paris, ils sont pas très... Ils sont pour plein de raisons politiques. Ils sont... C'est pas... Tu parles de la désorganisation ? Non, je rigole. Je dis rien. Il n'y a pas de ministre. Tout va bien. Non, mais disons que Paris ne s'aventure pas vers une voie ultra high-tech. Et en même temps, c'est pas une mauvaise chose de dire, encore une fois, chaque ville, chaque collectivité a le droit de déterminer les technologies qu'il va l'utiliser. Et Paris est aussi dans une très bonne logique de dire, nous, notre imaginaire vers lequel on va, c'est celui de la frugalité, c'est celui du low-carbone. Ce qu'on pourrait éventuellement reprocher parfois, c'est d'opposer high-tech... Pardon, du low-tech, pardon. C'est celui du low-tech. C'est d'opposer high-tech à low-tech. Mais ce qui est sûr, en effet, c'est que pour plein de raisons, en ce moment, vous ne trouverez pas beaucoup d'intelligence artificielle utilisée par la ville de Paris. Non, non, et c'est tout à fait vrai. En plus, on peut vraiment se poser la question est-ce que l'intelligence artificielle va nous aider à mieux construire ? Et je dis ça parce que dans le cas de Paris, j'avais rencontré une boîte qui avait réussi par l'intermédiaire de l'IA à détecter toutes les zones qui étaient encore constructibles. C'est-à-dire tous les bâtiments qui n'étaient pas au maximum de la hauteur. Et du coup, ils disaient bon, là, vous pouvez extendre votre loft. Ici, vous pouvez faire une surélévation, etc. Et bon, en tant qu'éditeur de logiciel, je trouvais le Paris plutôt sympa. Mais en tant qu'achetech, j'étais un peu effaré. Parce que s'il y a bien un truc dont Paris n'a absolument pas besoin, c'est l'intensification du bâti. parce qu'à 40 000 personnes au mètre carré dans le 20e, on n'est pas loin de Macau ou de la bande de Gaza. Donc, Paris a besoin d'autres types de décisions et qui doivent être prises par des sociologues, par des urbanistes, par des philosophes. Et ça, on ne peut pas passer à côté. Donc, l'IA comme outil dans sa boîte à outils, certainement, mais par contre, pour ce qui est de son utilisation ou de son application, ça passera forcément, je dirais, après des tables rondes, des discussions, des décisions faites par les politiques, les urbanistes, les urbanistes, etc. Donc, ça, c'est mon avis sur Paris. Bon, voilà, nous arrivons à la fin de cette discussion. Mais ce n'est pas fini parce qu'on peut prendre quelques questions. Si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas, vous avez des micros. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et j'en profite d'ailleurs Nicolas, j'étais à Milan et je ne sais pas si c'était d'AssoSystem, d'ailleurs, il y a des capteurs dans la ville de Milan pour mesurer l'indice de pollution. Et c'est super intelligent. Donc, là, déjà, utiliser ces technologies pour aider les citoyens à leur dire OK, il y a des pics de pollution là, on pouvait aider data qui sont accessibles aux citoyens qui peuvent vérifier OK, je vois là, dans tel quartier de Milan, pic de pollution et tout ça. Donc, d'avoir ces données-là qu'on peut utiliser de manière intelligente en tant que citoyen, c'est des choses qui existent ici à Paris, dans nos villes, nous, ici en France. Alors, j'allais rebondir sur Milan et faire un parallèle avec le Royaume-Uni. à Paris, je ne sais pas. Peut-être Uber, tu sais. Si, je crois qu'il y a du... Enfin, de mémoire, j'avais un peu parcouru le portail Open Data de Paris et il y a du... Si, il y a des... En tout cas, il y a des données de pollution de l'air. Je ne sais pas après quel capteur, comment il... par qui il la récupère, mais il y en a, Et c'est plus répandu au UK ? Oui. par exemple, au Royaume-Uni, la pollution fait 7000 morts par an. Donc, c'est vraiment pas rien. Et en plus, on vient de dire que les villes vont continuer à grossir. Donc, on peut évidemment s'attendre à ce que la pollution soit un challenge et ça l'est déjà rien qu'en Inde. Donc, enfin, moi, je trouve ça... Je trouve qu'un schéma qui marcherait, ce serait un schéma où les collectivités mettent en place les sensors, donnent accès à la donnée, réussissent à la maintenir et qu'il y ait peut-être des citoyens un peu à cœur qui, tout simplement, prennent ces données-là et pourquoi pas créer une appli qui pourrait être téléchargeable, payante ou pas et qui donnerait, qui permettrait de donner les bonnes alertes au bon moment ou effectivement donner, gérer et digérer cette information qui, comme on vient de le dire, les collectivités ne peuvent pas vraiment faire. Alors, je ne sais pas si nous avons le temps et si nous pouvons prendre des questions. S'il y en a, n'hésitez pas. Ah oui, on a une question, s'il vous plaît, si vous pouvez passer le micro, premier rang. C'est pas allumé ? Si, c'est allumé. Je vais me déplacer. Ça va être plus simple. J'arrive à vous. Bonsoir. Est-ce qu'on sait aujourd'hui à peu près quelle pourrait prendre la place de l'intelligence artificielle dans le développement des villes du point de vue de la frugalité et de la dépendance qu'on peut avoir d'un point de vue énergétique et de résilience pour les villes ? Merci. On peut ouvrir un nouveau panel avec cette question. Oui, c'est une très bonne question. Alors, c'est très dur de donner une réponse un peu universelle parce que c'est ce qu'expliquait Quentin tout à l'heure. En fait, ce qui va faire que votre modèle d'IA consomme plus ou moins d'énergie, c'est le nombre de données que vous allez agréger et calculer. Donc ça, c'est vraiment très dur. Mais en tout cas, là, vous avez une bonne intuition ou une bonne connaissance et de dire plus on va mettre de l'IA et plus on va consommer de l'énergie. Je crois que la part du numérique dans les émissions de CO2, je crois que c'est 6%, il me semble. En tout cas, ça ne fait que grandir. Donc, c'est clairement pas que immatériel. Et ensuite, la deuxième question, c'est sur la résilience. Normalement, ce qu'on essaye avec l'IA, c'est de... Ce qu'on veut vous promettre souvent, c'est plus de résilience ou de la fragilité, c'est-à-dire la possibilité de reconfigurer un espace urbain pas forcément à l'identique, mais en tout cas, de faire en sorte qu'il absorbe un choc. Ça peut fonctionner. Au Japon, en fait, de facto, by design, de nature, comme ils sont sur une faille sismique, ça a été les premiers à utiliser des smart grids. Donc, les smart grids, c'est des réseaux intelligents. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir fonctionner en autonomie pendant 48 heures en cas d'un raz-de-marée ou d'un tsunami. Donc, vous voyez, en fait, ça a cet avantage. Le point négatif, le revers de la médaille, c'est que ça vous offre une autre vulnérabilité qui est cybernétique. En fait, c'est que du coup, vous avez une autre fragilité où si vous ne sécurisez pas votre réseau, on va pouvoir virtuellement prendre en otage un hôpital, des gens dans un taxi. Je cite un hôpital parce que ça a déjà été fait en France. Donc, vous voyez, en fait, il y a un pour et contre à bien peser. Merci en tout cas pour la question et nous n'avons malheureusement plus le temps. Mais bon, écoutez, je pense que vous pouvez continuer la conversation après nous. En tout cas, on applaudit très fort Hubert Berroche et Nicolas Senemot. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada